Bonjour à tous, nous sommes Stéphanie et Nora, présidentes et vice-présidentes de l'association Acoufène Pussatil. On se retrouve aujourd'hui en compagnie du professeur Houdard, chef de service en neuroradiologie à l'hôpital Lariboisière à Paris, qui répondra à vos questions les plus fréquentes sur l'Acoufène Pussatil. D'abord, je tiens à remercier Stéphanie et Nora de leurs très gentilles invitations et je les remercie encore d'avoir pris cette initiative, de fonder cette association qui je crois est très utile pour les patients qui souffrent de ce symptôme. Alors, je voudrais partager avec tous les problèmes d'acoufène Pussatil et de solutions qu'on peut apporter pour remédier à ce symptôme. Alors d'abord, je voudrais rappeler un certain nombre de points, brièvement sur ce qu'on appelle en médecine la sémiologie, c'est-à-dire le symptôme, d'abord des définitions. Qu'est-ce que c'est qu'un acoufène ? Un acoufène, c'est un bruit simple qui est perçu en l'absence de son extérieur. C'est un bruit que le patient est seul à percevoir. L'adjectif qu'on rajoute simple est important parce qu'il permet de distinguer un acoufène d'un autre type de son que le patient peut être le seul à percevoir, qui est un son plus complexe qu'on voit dans certaines pathologies neurologiques, les hallucinations auditives qui sont beaucoup plus rares que la péruenne, mais qui occasionnent un son plus complexe, un ruy-cloche, une phrase musicale qui revient dans la flance évidemment de son extérieur. Là, je ne parlerai que de l'acoufène, qui est le son simple. Comment définir le type d'un acoufène ? Et c'est là un des points cruciaux. Il n'existe pas un acoufène, mais des acoufènes. Dans l'exploration, les causes seront très différentes. Et il y a une manœuvre que tout praticien, tout médecin qui est consulté par un patient qui souffre d'un acoufène devrait faire. C'est imiter le son proposé, un son sans passion. Et moi, j'y ajoute même la représentation graphique avec un crayon et un papier Le premier type d'acoufène, qui est sans doute le plus fréquent, pointe sur cette flèche, est un sifflement ou un bourdonnement qu'on pourrait représenter comme une ligne horizontale. Je vais l'imiter, je demande aux gens, est-ce que vous entendez ? Qu'est-ce que c'est quelque chose de, encore une fois, comme une ligne horizontale ? Et ça, ça définit l'acoufène de timbre continu. Malheureusement, dans ce type d'acoufène, qui est le plus fréquent, on ne trouve à l'heure actuelle aucune cause dans laquelle le corps médical pourrait être actif. Le deuxième type d'acoufène dans la fréquence, et c'est celui qui fera l'objet dans lui, c'est l'acoufène pulsatile qui se définit comme un bruit synchrone des battements du cœur. C'est-à-dire qu'à représenter graphiquement quelque chose qui est rythmé comme ça, et qui, si on l'imite, ressemblera à... Ou, un son parfois plus sourd, boum, boum, boum. Il faut savoir cependant qu'il existe trois autres types d'acoufènes, qu'il faut également connaître, pour le praticien qui les charge, qui sont beaucoup moins fréquents, et qui peuvent être confondus avec l'acoufène pulsatile. Le premier est l'acoufène respiratoire, qui est un acoufène qui va être synchrone de la respiration, et non pas des battements du cœur, mais comme vous savez que la respiration est régulière, les gens peuvent le confondre avec leur battement cardiaire. Dans cet acoufène respiratoire, cet acoufène respiratoire s'interrompt quand les gens se mettent en apnée. Il y a enfin, deuxièmement, l'acoufène rythmique, lorsque l'on a proposé aux gens, s'ils entendaient pchhh, ils disent non, c'est un bruit qui est un bruit de morse, c'est-à-dire un bruit rythmique, mais irrégulier. Et enfin, lorsque un acoufène continu évolue depuis des années, peut être démodulé un peu par les battements du cœur, c'est ce que j'ai nommé l'acoufène continu transformé. Ce n'est pas question ici que de l'acoufène. Les pulsatiles, dont je le redis, c'est un bruit qui est rythmé par les battements du cœur, c'est-à-dire que lorsque le cœur s'accélère, les gens font un effort ici, par exemple, qui font du sport, et bien le son va suivre le battement du cœur, caractéristique, quand ils ont une extra-systole, ils l'entendent dans leur arrière. Et c'est ce qui est décrit d'ailleurs par les questions qu'ils ressentent. Bon, les phrases sont caractéristiques, j'entends battre mon cœur dans mon oreille. Ou c'est comme le bruit du Doppler, de l'échographie pendant ma grossesse. Ça, c'est des phrases absolument caractéristiques d'acoufène. Alors, comment et pourquoi est-ce qu'on entend un jour ton cœur battre dans une oreille ? Quand on entend un son normal, un son extérieur, il est entendu parce que le son parvient à l'oreille, par le conduit auditif externe, il arrive au tympan, et il fait vibrer ici des osselets, des petits os, qui vont finalement se connecter à une structure qu'on appelle la coquelie, et qui va transformer cette énergie vibratoire, en fait, des sons et des vibrations des osselets, une énergie électrique. Donc, en fait, la coquelée est stimulée par une vibration. Dans l'acoufène du 7 îles, le son ne vient pas de l'extérieur, puisque il est intime. Pour qu'un patient entende son cœur battre dans son oreille, la coquelée, qui est ici, dans l'acoufène technique, doit être stimulée par un son interne qui suit la fréquence des battements du cœur. Qu'est-ce qui est à l'intérieur du crâne ? Non, à l'intérieur de la tête, suit les battements du cœur. Bien sûr, il faut concevoir le sang qui est contenu dans les vaisseaux, les artères ou les veines, mais aussi le liquide qui entoure le cerveau, qui s'appelle le liquide céphalorachinien, qui est également pulsatile. Et donc, la question qui vient tout de suite, c'est comment ces liquides vont-ils un jour stimuler la coquelée et un patient les entendre ? Il y a deux phénomènes qui peuvent conduire à l'apparition, un jour, d'un acoufène du xécile. Ces deux phénomènes sont la turbulence ou la déhiscence. Ils peuvent s'associer. Qu'est-ce que ça veut dire, une turbulence ? La turbulence, c'est l'augmentation de la sonorité d'un flux dans un vaisseau. Et c'est un peu comme si une cascade était placée près de la coquelée. Quand on passe près de la Seine, par exemple, on n'entend pas la Seine s'écouler parce que son écoulement est dit laminaire, c'est un sonore. Si vous placez près d'un torrent en montagne ou à l'endroit où le torrent chute, vous entendrez évidemment un son au fond de la cascade. Le deuxième mécanisme, c'est la déhiscence. On appelle déhiscence la perte d'une partie de l'os qui isole normalement la coquelée, les fluides, par terre, veines ou les quels c'est pas l'orachidien qui l'entourent. Pour prendre une analogie, je dirais que c'est un peu comme si on se trouvait dans une pièce où on passe une canalisation recouverte par un coffrage, qu'on retire le coffrage de cette canalisation et qu'on colle son oreille et on entendrait circuler l'eau dans la canalisation alors qu'on ne l'entend pas lorsqu'on est à distance et que le coffrage isole cet écoulement. La turbulence, c'est en place une cascade près de l'oreille et la déhissance supprime cette couverture osseuse et finalement la coquelée se trouve directement en contact avec le liquide qui est pulsatine. Alors comment on recherche la cause dans la couffelle de pulsatine ? Nos examens radiologiques qui sont dits non-invasifs, c'est-à-dire qui ne sont pas utilisés dangereux dans la situation c'est une IRM cérébrale mais qui est une IRM tout à fait spécifique qui doit répondre à un certain nombre de critères c'est-à-dire qu'on va poser à la machine une question précise pour reconnaître notamment les causes de turbulence. C'est-à-dire qu'il y a une IRM qui ne va pas s'intéresser tissu cérébral lui-même qui n'est pas en cause dans la crème pulsatile qui va s'intéresser aux vaisseaux qui entourent. Deuxième examen est un scanner mais qui n'est pas un scanner non plus du cerveau mais un scanner de l'os de l'oreille interne qui s'appelle le rocher et ce scanner sera très utile pour enfin essentiel pour rechercher les déhissances c'est-à-dire la perte de la couverture au sourd. Voici c'est un peu technique mais l'IRM acouphène pulsatile il y a ce qu'on appelle trois séquences c'est-à-dire trois questions posées à la machine une séquence qui va permettre de voir les artères une séquence qui va permettre de voir le nerf l'oreille une séquence qui va remplir colorer en quelque sorte en blanc les vaisseaux de peines qui entourent qui passent à proximité de l'oreille interne le scanner des rochers éventuellement peut compléter par un angioscanner c'est-à-dire l'injection de produits de traces qui vient permettre de pacifier de voir les artères qui passent à proximité de l'oreille pourquoi finalement s'intéresser à l'acouphène du satile et quel est l'intérêt qu'il y a à distinguer l'acouphène du satile des autres acouphènes et en particulier de l'acouphène de timbre continu celui qui ressemble à une horizontale et bien parce qu'on peut guérir d'un acouphène du satile la différence que on fait maintenant avec le timbre continu de traiter et c'est heureux qu'il y ait des gens au log et c'est heureux que les gens prennent en charge un timbre continu mais on ne peut pas le guérir ça ne peut pas par une intervention de supprimer alors que l'acouphène du satile lui peut en guérir c'est donc l'une des différences majeures dans 70% des cas dans l'acouphène du satile une cause traitable est visible sur le bilan radiologique c'est à dire l'IRM et le scanner des rochers cependant cette image radiologique doit être interprétée par un médecin spécialisé dans l'acouphène du satile les médecins ne sont pas spécialisés dans la prise en charge de symptômes et le plus souvent c'est un neuroradiologue interventionnel qui pourra faire l'interprétation ce qui est ma spécialité deux mots sur ce que signifie ce terme un peu barbare qu'est-ce que la neuroradiologie interventionnelle on entend dans ce mot trois racines neuro ce qui renvoie au cerveau radio ce qui renvoie au rayon X et interventionnel ce qui renvoie à une intervention c'est à dire qu'un neuroradiologue interventionnel traite et évidemment avant de traiter du fait technologique les anomalies des vaisseaux de la tête et du cou en utilisant des sortes de petits tuyaux qu'on va introduire à l'intérieur des vaisseaux artères ou veines sans donc ouvrir le crâne là très schématiquement on se passe une intervention en neuroradiologie interventionnelle on va rentrer soit par l'artère ici à l'aim artère fémorale soit par l'artère du bras l'artère radiale un petit tuyau et puis gagner ce gros tuyau qui s'appelle l'aorte une sorte d'autoroute toutes les artères du corps et notamment c'est sur cette aorte que se connectent les artères du cerveau on va suivre l'intervention sur un écran télévisé ce que vous voyez ici et ça ce sont les petits tuyaux qu'on peut introduire dans les vaisseaux quelle est la cause la plus fréquente d'acouphènes pulsatiles dans plus de la moitié des cas où une cause est retrouvée dans la moitié des 60 ans l'acouphènes pulsatiles est liée au rétrécissement d'une grosse veine ce qu'appelle le sinus latéral attention c'est un homonyme c'est pas les sinus de la face elle ne donne pas la sinusite plusieurs structures dans le corps que les anatomistes ont nommé sinus là il s'agit d'une veine c'est à dire un vaisseau qui passe encore une fois à l'intérieur de la tête vous ne pouvez pas le palper c'est obligé par un dos du crâne et cette grosse veine passe vous voyez très à proximité de l'oreille interne c'est à dire de la queue clé donc on conçoit qu'une pathologie quelque chose d'anormal au sinus latéral puisse devenir audible par la veine si la veine se rétrécit et bien il se passe ce qui se produit quand on pince un tuyau d'arrosage on a tous vu ce qui se passe c'est à dire que le sang s'accélère devant le rétrécissement puis quand la veine sort du rétrécissement que la veine reprend un caillou normal il se forme des turbulences c'est là que se forment les turbulences comme dans ce schéma de Léonard de Vinci pour la canalisation on n'en prend rien et puis quand on arrive à la vaste ça crée cette cascade qui va une cascade sonore là qui va occasionner et voilà sur l'IRM on voit ici blanc et deux sinus latéraux un à droite et un à gauche et ces sinus latéraux qui sont ici se prolongent au niveau du cou par la veine jugulaire donc dans le cas d'un rétrécissement d'un sinus latéral qui occasionne la couffaine du chatil si on appuie sur le cou côté de la couffaine eh bien on va comprimer la veine jugulaire de façon à interrompre le passage du son temporairement évidemment dans le sinus latéral ce qui va avoir pour effet de stopper la couffaine du satile et ceci a souvent été découvert par les patientes je dis les patientes parce que cette pathologie est une pathologie essentiellement féminine lorsqu'elles en souffrent de longue date les patientes ont découvert d'elles-mêmes que la couffaine s'arrêtait par la compétition du cou du côté où elles entendent le bruit et d'ailleurs le bruit peut être suffisamment gênant pour qu'il perturbe l'endormissement ou le sommeil donc elles s'endorment en coinçant un oreiller une peluche ou voir un nid sous la mâchoire pour appuyer en fait le temps de s'endormir pour appuyer sur la vanille glulaire ce qu'on a appelé nous le signe de la cale quelqu'un rapporte ça le livre d'un acphène puis s'est-il veineux que la personne est découverte ou d'elle-même c'est une manoeuvre qui est faite systématiquement lors de l'examen clinique du patient de l'encouphène on se place derrière la patient et on appuie sur la veine glulaire pour vérifier pour voir demandant à la personne si la vancouphène s'interrompt alors on ignore pour quelles raisons un sinus latéral sostenant ce réflexe on sait que c'est une pathologie essentiellement féminine c'est 95% de femmes dans la série de la revoisière c'est une pathologie de la femme jeune de 15 et 35 ans donc on ignore pourquoi ça se produit on saura un jour on sait que ça n'est pas un rétrécissement qui est en soi dangereux c'est une tumeur qui vient enserrer le sinus on en fait le diagnostic sur l'IRM après une injection d'un huile qui va colorer en blanc l'intérieur de la veine qu'on appelle le guet de l'huile et on sait on peut traiter ce rétrécissement en rétablissant le calibre normal du sinus par une intervention qui consiste à introduire une sorte de tube fait d'un grillage métallique qu'on appelle un stent pour des gens qui dans leur entourage connaissent quelqu'un qui a un stent dans les artères du cœur donc là c'est un stent qui est adapté au calibre du sinus vous voyez ici au cours d'une intervention en blanc le sinus latéral qui a un appréciissement ici le stent qui arrive et qui est comprimé dans une gaine va passer par l'intérieur de la veine jugulaire ça fait progresser dans l'intérieur de la voie cramienne et puis on va retirer la gaine qui en sert le stent déployer et ça fait mal ou pas lever supprimer la sténose qui était cause de la colonne et avant d'être le stent on voit qu'ici le sinus latéral est rétréci et qu'après le déploiement du stent il a retrouvé recouvert un calibre normal ça c'est la cause principale de la cramienne du stent ensuite la seconde cause par ordre de fréquence décroissante la seconde cause de la cramienne du stent il une pathologie qui s'appelle la fistule artériovéneuse dural alors quand on utilise le terme le mot fistule ça vient du latin fistula qui veut dire un canal fistule artériovéneuse ça veut dire qu'il y a un canal qui s'est formé entre une artère et une veine normalement les artères et une veine sont séparées par de très fins vaisseaux qu'on appelle des capillaires dans lesquels le sang vient se ralentir et là il y a une sorte de canal qui s'est formé entre le secteur artériel et le secteur veineux dural c'est l'adjectif qui renvoie à ce qu'on appelle la durmère qui est une enveloppe très épaisse qui entoure tout le cerveau et qui sépare le cerveau de l'os cette enveloppe contient de nombreux vaisseaux richement vascularisés et il peut donc se produire communication entre ces artères de la durmère et les veines et cette communication se produit particulièrement entre la durmère et le sinus latéral encore plus soit et ces communications vont être à l'origine de turbulences sonores parce que l'artère est un débit surtout une pression élevée et donc le sang va s'accélérer et être aspiré par le sinus latéral et en arrivant dans le sinus latéral créer cette cascade qui d'ailleurs va être à la différence de la sinus latéral cette cascade est très souvent audible c'est à dire que une des manœuvres qu'on fait lors de l'examen de quelqu'un qui a un atlène depuis cette île un médecin pourrait faire de prendre un stéthoscope et de poser un stéthoscope derrière l'oreille qu'on appelle la masse fluide ici quand on pose un stéthoscope dans le cadre d'une fistule latérale on entend très bien quelque chose qui est le son peut être entendu par son fils alors le diagnostic des fistules artériovéneuses du RAL est fait sur l'IRM sur une séquence qu'on appelle une séquence c'est à dire peut-être que l'on demande à la machine on pose une question précise à la machine en l'occurrence de nous montrer les artères et cette séquence s'appelle la séquence en temps de vol d'off time of life et dans cette séquence les artères de la dure mer du côté de la fistule vont apparaître en blanc spontanément et si vous comparez par rapport à l'autre côté la fistule artériovéneuse passe signal en blanc de ses artères énergées alors c'est cette cause également traitable par une intervention qui va consister à boucher ces communications en passant par l'intérieur des vaisseaux à cette intervention au lieu d'élargir l'ordre de la vie c'est donc ça va consister à boucher ces communications qui ne servent à rien évidemment ce sont des communications qui se sont créées dans le cours de la vie mais qui n'ont aucune fonction et le fait de boucher s'appelle l'embolisation on va utiliser soit une sorte de colle effectuée par l'intérieur des artères soit des petits filaments de platine qu'on appelle des coïnes pour introduire par l'intérieur de la veine voilà ici pour une intervention bien qu'il y ait un accouté à une fistule artériovéneuse du râne du sinus latéral si le cathéter dans l'artère hypoxie vitale injecte en trace et vous voyez qu'on voit apparaître la veine c'est ce qui témoigne du fait qu'il y a des communications ici ça ce que vous voyez ici c'est après l'injection de la colle qui est venue remplir les communications des artères de la méninge qui ne sont pas des artères du cerveau des artères de l'enveloppe et le sinus latéral et puis lorsque le sinus latéral la veine ne sert plus en quelque sorte d'un âge du cerveau on peut finir de la condamner si j'ose dire puisqu'elle est déjà occluse là on va faire l'intervention en remplissant l'endroit des communications avec des filaments de platine les coïnes les coïnes ont cassé donc plus rarement la cause qui ne trouve pas dans les vaisseaux mais dans l'os qui entoure l'oreille interne c'est que l'on explore par le scanner des rochers vous voyez ici le dessin anatomique B ici c'est l'air spatial qui passe et bien vous voyez ce que donne ces l'air des rochers ici on a exactement le petit tortison de la copée et ici ce qu'on appelle le vestibule ici ce sont les osclets qui transmettent les osclets dont on a parlé au début qui transmettent l'énergie vibratoire de l'extérieur à l'orientaire l'une des causes dans la série qui siège dans l'oreille interne s'appelle l'autospongio l'autospongio c'est une maladie de cause inconnue qui associe sans doute un facteur génétique avec un facteur environnemental possiblement viral quoi qu'il en soit la résultante là l'os c'est la formation d'un foyer d'inflammation de l'os qui est au contact de la copée vous voyez ici cette structure grise l'os est normalement blanc et ici entre la copée que vous retrouvez là et le petit osclet qui s'appelle l'étrier il s'est formé cette l'accouphène pulsatique s'accompagne souvent d'une baisse de l'audition et parfois les gens qui n'ont aucune baisse de l'audition ont uniquement cette l'accouphène pulsatique cette accouphène pulsatique alors en fait ça ne contrevient pas à ce mécanisme que nous avons vu des surveillances parce que ce sont les micro-vaisseaux des tout petits outils d'artère qui siègent dans le foyer inflammatoire qui sont au contact de la cochlée c'est le contact très intime entre ces petites artères et la cochlée qui occasionne l'accouphène et d'ailleurs le traitement de la cochlée pulsatique dans le dos de la cochlée n'est pas le traitement qui est d'ordinaire réalisé dans le dos de la cochlée quand les gens laissent de l'audition en tout cas les ORL les chérenziens ORL remplacent les trier qui sont un peu ankylosés et en quelque sorte ils ne vibrent pas assez là le traitement dans le dos de la cochlée consiste à coaguler par laser ces petits vaisseaux du foyer inflammatoire une autre cause osseuse la déhiscence d'une partie de l'oreille qui a été décrite par le syndrome de minor c'est-à-dire qu'une partie de l'oreille interne qui s'appelle le canal semi-circulaire supérieur ne va plus être isolé du liquide céphalo-archidien parce qu'il a perte de la couverture osseuse ça va occasionner un acouphène du satile qui est souvent associé à des sensations vertigineuses à des vertiges et à un symptôme qu'on appelle l'autophonie c'est-à-dire que les patients du côté de leur acouphène du côté d'adhéissant entendent leur voix en écho c'est-à-dire que la différence nous entendons tous notre voix bien sûr mais là elle est amplifiée et en quelque sorte comme si elle venait non plus de l'extérieur ce qui est de la sensation normale mais de l'intérieur alors on en fait le diagnostic sur le scanner des rochers normalement ce canal que vous voyez même ici est séparé du cerveau et donc du liquide alors un chien par de l'os et ici dans le cas d'une déhissance vous voyez qu'il y a de l'os et que les pulsations du liquide cétalorachidien sont transmises dans le canal de s'immisateur alors là le traitement est aussi chirurgical fait par des ORN et consiste en fait à remplir à condamner en quelque sorte ce canal en injectant dans le canal de la pulvergaseuse et ici le canal sur l'IRM avant l'intervention et après sur le contrôle et on ne voit plus le liquide qui s'appelle la périlince qui est plus visible sur l'IRM de contrôle alors je poursive par des causes plus rares pour je ne ferai pas le panorama de l'ensemble des causes mais pour vous expliquer qu'il y a très nombreuses causes dans la série de la loisière il en existe 32 une des causes on va retrouver en reliant dans les artères et dans la turbulence des artères c'est ce qu'on a appelé le diaphragme carotidien qui a couvert le psychiatre une cause qui ne se voit que chez les femmes généralement à partir de 45 ans et qui lors de l'examen clinique s'accompagnent très souvent à l'auscultation d'un souffle qu'on va entendre le praticien pourra entendre l'auscultation à la partie haute plus la mandibule et quand on fait l'IRM en vol on va voir sur la carotide des espèces de petites indentations et des irrégularités ici on verra mieux c'est là où on va demander un enjeu scanner carotidien qui montrera ces petites irrégularités qui ne correspondent pas à des plaques latéraux qui correspondent à maladie de cause inconnue génétique qui s'appelle la dysplasie fibromusculaire c'est à l'intérieur de ces espèces de ce qui a été décrit comme des piles d'assiettes vous voyez la terre n'est plus régulière et comme régulière que se logent les diaphragmes là pour confirmer que cela est la cause de la faune on va faire un test plus précis que ce qu'on fait en appuyant sur la faune jubilaire ou sur l'artère carotide c'est à dire qu'on va faire une angiographie cérébrale et le patient en tendance en intoufflène va gonfler un petit ballon dans l'artère carotide temporairement pour supprimer le flux donc en demandant aux gens si c'est un patient si ça interrompt son bruit et bien on perde cette cause à chaque fois qu'on gonfle le ballon le bruit simplement et donc on a la preuve et on peut faire le traitement implantant un stèbre non pas dans la veine cette fois mais dans l'artère pour supprimer claquer le diaphragme et il y a d'autres causes de déhiscence là encore une fois on revient à la veine mais non pas en versant de la turbulence mais de la déhiscence sauf qu'on a décrite en brisière l'anévrisme du sinus latéral et en fait le sinus latéral n'est plus séparé par de l'os de ce qu'on appelle les cellules mastoïdien c'est à dire de ces cellules qui contiennent l'hiver ça donne un acouphène puis cette sigle veineux donc il va s'interrompre à la compression de la veine du l'hiver et ici une patiente qui a un acouphène puis cette sigle veineux vous voyez qu'il n'y a plus d'os entre ce qui est gris qui est le sinus latéral et ce qui est en noir la cellule mastoïdienne et là le traitement va consister à boucher ce talibrisme mettant des petits filaments platines des coïnes en fait refaire le coffrage et puis pour vous dire que l'acouphène pulsatile est encore un terrain que l'acouphène est encore un terrain que l'acouphène est encore un terrain que l'acouphène est encore un terrain il y a deux patients qui avait un acouphène qui avait un acouphène de cette sigle artérielle c'est-à-dire qu'il s'interrompait non pas lorsque j'appuyais sur la pelle jugulaire mais sur la carotide elle n'avait pas de dysplasie fibromusculaire pas de diaphragme la biographie cérébrale était normale mais toutes les fois que je gonflais des ballons cette fois dans la carotide externe l'acouphène s'interrompait c'était bien sûr plusieurs fois la manœuvre comme cette acouphène était vraiment gênant après en avoir un petit qui est contenu que l'acouphène est encore avec des coïnes un second cas une fois la carotide externe est strictement normale c'était un acouphène puissat-il artérielle mais quand je gonflais le ballon dans la carotide externe ça l'interrompait immédiatement à plusieurs reprises par rapport à consister vous voyez à la carotide externe je ne sais pas ce qui est cause de cette acouphène l'important c'est le résultat clinique vous voyez que c'est des mêles que j'ai reçus de ces patients donc dans la série de la roisière il existe 32 causes d'acouphènes pulsatiles et il existe malheureusement aussi 30% d'acouphènes pulsatiles sans cause en dépit d'un bilan complet c'est quelque chose qui tient très vraisemblablement aux insuffisances de nos études radiologiques actuels et la recherche suit je pense ce soir vous voyez c'est pas fini c'est pour ça que je vous ai montré le cas d'acouphènes pulsatiles artériennes essentielles je n'ai pas pu supposer imaginer ça avant que je ne fasse le diagnostic donc il y aura d'autres techniques d'autres méthodes d'exploration et d'autres méthodes de traitement en aucun doute dans les années me massage et ce par quoi je voudrais finir c'est que aussi grand que 70% des acouphènes pulsatiles sont prêtables actuellement il faudrait absolument bannir de plus utiliser le mot acouphènes tout court vous avez bien compris que l'adjectif qui qualifie l'acouphènes précise son timbre tinue pulsatile respiratoire rythmique vraiment ce qui conditionne le bilan et finalement le pronostic fonctionnel de tout acouphènes rien n'est plus préjudiciable qu'en fait qu'on utilise le mot acouphènes qui renvoie parce que 95% des acouphènes se continuent et sans cause qui renvoie à une situation d'incurabilité des gens qui souffrent d'un acouphène pulsatile qui est très rare ce bilan radiologique d'un acouphène pulsatile n'est bien interprétable qu'après une consultation spécialisée auprès d'un médecin généralement en neuroradiologie interventionnelle qui s'intéresse à ce problème spécifique c'est ça que j'encourage dans ma position un peu professorale et tous les services de neuroradiologie interventionnelle à désigner un référent vous avez un praticien qui soit la personne référente pour prendre en charge d'un point de vue diagnostique également thérapeutique mais surtout d'un point de vue diagnostique les acouphènes pulsatile et alors parce que l'acouphène pulsatile est un symptôme chronique invalidant et souvent méprisé hors médical il a encore en quelque sorte été pris en main sur les réseaux sociaux par les patients qui en ont été traités ici le meilleur exemple avec Stéphanie et Nora et le groupe l'acouphène pulsatile sur Facebook porte maintenant vous voyez 700 membres et puis nous sommes dans les locaux de l'association acouphène pulsatile le droit à l'écoute qui dans ses statuts définit très clairement les objectifs lutter contre l'errance médicale et différencier le caractère pulsatile des autres types d'acouphènes c'est le point essentiel je vous remercie de votre attention et je vais répondre aux questions merci beaucoup professeur pour toutes ces informations donc on a effectivement quelques questions qui nous viennent du groupe Facebook et parmi ces questions la première c'est y a-t-il un risque d'AVC si on est diagnostiqué d'une sténose et qu'on ne se fait pas opérer non alors rassuré les gens qui souffrent dans l'actualité de cette cible d'origine qui a une sténose la cible fédérale cette veine il n'encourt rien et je le redis chacune de mes consultations peut garder la sténose il ne se passera rien en particulier sûrement pas un accident vasculaire cérébral le vaisseau ne se bouchera pas la veine ne se bouchera pas le risque le risque en dehors de l'inconfort qu'il y a la couronne facile le seul risque éventuel est celui d'une hypertension intracrânienne on appelait autrefois idiopathique lorsque les personnes en une sténose des femmes en une sténose du signe scénérale venant à la couronne pulsatile et qu'elles supportent bien la couronne pulsatile je demande toujours que soit réalisé ce qu'on appelle un fond d'œil c'est-à-dire un examen ophtalmologique assez banal consistant à regarder vérifier l'état de la rétine et voir s'il n'y a pas de l'œdème dans la rétine c'est le signe d'hypertension intracrânienne d'élévation de la pression dans l'intérieur de la tête qui pourrait constituer un petit danger non pas pour la vie mais pour fonction visuelle il faut éviter que les nerfs optiques s'abiment en relation lorsqu'il y a un œdème papillaire question qui peut-être qui peut faire le lien c'est le problème de l'hypertension intracrânienne hypatique tout en deux mots l'hypertension intracrânienne qu'est-ce que c'est la pression à l'intérieur de la boîte crânienne est-ce que c'est entre 12 et 18 cm d'eau par rapport à la pression atmosphérique on parle d'hypertension intracrânienne parce que la pression à l'intérieur de la tête intracrânienne excède 25 cm d'eau dans le cas on peut ressentir la tête peut-être normalement quotidien matinaux on peut ressentir des troubles visuels c'est-à-dire on peut voir de façon fugace ou on peut avoir un flou visuel on peut voir un ou deux yeux et au pire jusqu'au pire à la situation de l'éclipse visuelle c'est-à-dire une sensation de cécité quelques mots le tableau d'hypertension pas crânienne peut se rencontrer dans diverses pathologies il a été décrit les années 30 c'est la première fois chez quelqu'un qui avait une tumeur cérébrale quand on a une tumeur qui grossit à l'intérieur de la boîte crânienne qui est inextensible c'est-à-dire ensuite on s'est rendu compte qu'en dehors des tumeurs méningiques pouvaient donner également l'hypertension crânienne et puis avec le temps il est apparu que les patients soient sensément féminins avaient ni tumeurs ni méningiques mais elles avaient ce tableau d'hypertension crânienne et comme on ne trouvait rien c'est normal on a longtemps dit ça on a longtemps dit l'hypertension crânienne idiopathique c'est-à-dire sans cause et puis dans les années 90 les radiologues qui travaillaient sur le sujet se sont rendu compte que cette hypertension crânienne était constamment rattachée à un rétricissement des sinus latéraux cela même exactement le rétrécissement qui occasionne l'acouphène de sucette donc on sait maintenant que cette hypertension crânienne est liée à ce qu'on ne sait pas c'est pourquoi la majeure partie de ces sténoses des sinus latéraux ont donné un acouphène de sucette isolé et pourquoi chez certaines personnes cet acouphène de cette sénose ne limitera pas à un acouphène de sucette ou à un acouphène de sucette mais une élévation de la pression intracrânienne ça on n'a pas bien compris possiblement il s'agit d'une sténose qui doit être plus marquée et il est vrai que lorsqu'on prend les mesures de pression dans l'acouphène de sucette le gradient c'est-à-dire la différence de pression en amont et en aval de la sténose est plus important dans l'hypertension infracrâniale qui nous le lait dans l'acouphène de sucette c'est peut-être ça qui peut expliquer donc la sténose est plus important c'est la seule c'est le seul danger des sténoses des sinus latéraux donc quelqu'un qui a l'acouphène du sucette en relation avec une sténose un fond d'œil normal pas de maux de tête ou s'il supporte bien son acouphène n'a aucune raison d'être traité absolument pas à effectuer le traitement deuxième question si on se fait opérer est-ce qu'il y a des risques post-op ou des contre-indications est-ce qu'on peut prendre l'avion par exemple faire de la plongée alors le stent autorise tout seulement tout on peut faire une grossesse on peut faire de la plongée on peut passer une IRM une IRM bref on peut donner une vie absolument normale quand on pose un stent dans le corps vous savez il faut prescrire maintenant par une petite douce d'aspirine pendant un an il faut qu'il n'a fluidifié le sang c'est-à-dire éviter que les plaquettes qui sont dans les sceaux s'agrègent donc coagulent dans le stent et au bout d'un an on peut tout arrêter donc pendant cette année durant l'année l'aspirine est prescrite on recommande de ne pas faire de sport violent pas être exposé à des craniens par exemple et en dehors de cela le stent autorise Autre question qui revient souvent c'est comment se passe l'hospitalisation est-ce que c'est en ambulatoire dans quel service est-on hospitalisé en fait on a plusieurs membres dans le groupe Facebook qui sont passés par l'hôpital Lariboisier récemment pour une opération et qui ont été admis alors en gynécologie en service ORL mais pas en neuroradiologie pour quelles raisons alors la première question s'il s'agit d'une fois d'un acophène en relation avec une scénose d'un sinus etc cette intervention comment elle se déroule entre le matin et le juin à un hôpital hospitalisé avec quelle intervention sous anesthésie géniale l'intervention dure de deux heures deux heures trente et on se réveille en salle de réveil et là les personnes qui le désirent peuvent les laisser rentrer chez elles donc je pense qu'on a un patient qui habite par lui qui peut un peu venir les gerger alors parfois quand il s'agit d'une intervention qui s'est déroulée un peu plus tard dans la journée s'il ne s'agit pas de cette cause d'acophène qui s'est lourale par exemple pour laquelle on a été obligé de piquer l'artère chronomale non on est obligé de garder les gens et de les hospitaliser la nuit qui suit alors concernant le lieu d'hospitalisation et bien je dois vous dire qu'effectivement qui permet à être prêt je ne dispose pas de lits d'hospitalisation spécialisés j'ai besoin de cette vie et j'ai le statut mes patients ont le statut d'héberger dans d'autres services de l'hôpital j'ai cité la gynécologie j'ai commencé d'ailleurs mes collègues j'ai fait orthopédie ça peut être orthopédie mais effectivement ça n'a rien à voir avec la neuroradiologie interventionnelle donc c'est un petit peu éparpillé dans tout l'hôpital je pense que dans le domaine de la couffelle de cette île je dois me trouver un stade où se trouvaient des collègues qui il y a 30 ans travaillaient sur l'endométriose c'est-à-dire un symptôme qui était à l'époque une maladie qui était à l'époque chronique invalidant et méprisé l'extriose vous savez c'est une femme qui disait qu'il y a de règles extrêmement douloureuses on disait que c'était des règles douloureuses maintenant on a pris la mesure du programme et les unités spécifiques qui se sont spécialisées dans la prise en charge de l'endométriose on n'est pas de plus pour la couffelle de cette île il s'agit on parle quand même de 200 000 personnes en France moi je traite des gens qui viennent de toute l'Europe et de tout le monde francophone des gens qui sont venus au Canada pour montrer que le monde francophone qui a accès au Facebook peut-être peut se reconnaître mais ce n'est pas encore un symptôme reconnu comme justifiant les moyens d'investigation d'hospitalisation de traitement de recherche à hauteur de caractère invalidant ce signe une question que l'on se pose tous au moins une fois est-ce qu'après une opération de stenting une sténose peut revenir ? dans un coût plus facile ce qui peut se produire en hyper-tension intra-parole c'est pas spécial c'est effectivement dans par 7% des cas une sténose qui se développe en dehors du stème c'est-à-dire un peu plus sur le extérieur du stème pour des raisons qui nous échappent mais nous ne l'avons jamais rencontré lorsque la sténose était révélée exclusivement par un acoufène pulsatile et enfin pour conclure une dernière question qui cette fois-ci concerne les 30% qu'on évoquait tout à l'heure c'est-à-dire les 30% de personnes souffrant d'acoufène pulsatile mais pour lesquelles il n'y a pas de diagnostic à ce jour est-ce qu'on est en mesure de donner des informations sur l'évolution de la recherche sur des causes éventuelles afin de redonner peut-être un peu d'espoir aussi à ces personnes qui souffrent encore et pour qui on espère des solutions viendront à venir dans les prochaines années question parce que c'est 30% d'acoufène qui fait des primes me désespèrent pas jusqu'à dire que je me désespère mais je suis toujours extrêmement attristé de devoir dire en termes de la situation non je n'ai pas trouvé plus première chose que j'aurais de dire et que je leur dis que je les crois que ce n'est pas un symptôme qu'on invente et ce n'est pas dans la tête qu'on commence à le dire nos outils radiologiques ne nous permettent pas de tout voir à l'heure actuelle c'est-à-dire qu'il y a une petite artère qui est sûrement soupçonne d'être en cause qui est l'artère de l'oreille interne l'artère labyrinthique cette artère elle est pour l'instant inaccessible à l'exploration radiologique parce qu'elle est d'un calibre beaucoup trop fin pour être visible mais comme vous le savez les limites de la science et des explorations sont refusées en tout cas ont une exploration qui permettra un moyen d'une exploration de cette artère je doute suspecte que ces acompètes du satile en cause reconnaissent en fait une cause dans l'artère 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 alors il y a des caractéristiques cliniques qui crient très bien ces patients quand je les ai testés ces caractéristiques et plus souvent dans ces acoufènes en cause les acoufènes augmentent à l'ouverture grande de la bouche alors que l'intensité se réduit à la striction des mâchoires c'est pareil les mouvements du rachis l'hyperextension de la tête en arrière augmente l'intensité alors que l'intensité des réflexions pète sur la poitrine tout ceci laisse évidemment suspecter qu'il existe une cause dans un vaisseau je pense que c'est en fait pour l'instant c'est pas de traitement certains de ces acoufènes pulsatiles sans cause j'essaye parce que je me suis rendu compte que les patients avaient eu un effet un traitement à base de petites douces d'aspirine cardigique de doule de nourrisson mais ça ne marche pas de façon systématique dire aux gens ne perdez pas espoir je pense qu'on va pouvoir poursuivre et tout faire pour poursuivre dans la recherche et puis un jour on voyait la couperne fatile artérie risquantiel ça n'a cru possible ça cause une or radiologique est strictement normale et c'est presque de l'occlusion au ballon qui de l'isoler donc c'est unique et à Vincent qui a 5 ans qui pose ces 3 dernières années donc encore une fois il faut bien comprendre que tout n'est pas dit la messe n'est pas dit dans tout ce qui montre merci professeur pour toutes ces informations et pour ces réponses qui seront utiles à bon nombre d'entre nous merci à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo n'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions si vous en avez puisque on aura l'occasion de refaire une vidéo de ce type partagez également la vidéo autour de vous pour ceux qui ne sont pas encore dans le groupe Facebook n'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur le groupe Facebook Acoufène Pulsatil le droit à l'écoute et puis on se dit à bientôt à bientôt merci à tous Sous-titrage ST' 501